Alors la règle des 15 secondes, qu'est-ce que c'est ? Alors vous savez très bien qu'il y a de plus en plus de sites internet, qu'on a tous notre smartphone, et qu'on a tous un peu moins de temps chaque jour parce qu'on est tous soi-disant très occupés, avec les réseaux sociaux par exemple. Mais donc dans ces vidéos, je vous dis de quoi cette règle s'applique et quelle est la solution pour pouvoir vous démarquer. C'est parti ! Alors pensez à me soutenir, abonnez-vous sur cette chaîne qui parle de webdesign, de freelance et de business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Appuyez sur la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. J'essaie d'en envoyer 5 par semaine. Et donc que des infos, que des petits tuyaux, de par mon expérience, pour vous aider dans votre carrière de webdesign. Alors la règle de 15 secondes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien je ne l'ai pas inventée. La règle de 15 secondes, c'est une règle qui a été édite par l'auteur Seth Godin. Je vous conseille d'aller voir ses livres parce qu'ils sont vraiment super intéressants. Il est expert en marketing depuis pas mal d'années. Il a vraiment fait de très chouettes livres qui sont faciles à lire. Et donc allez voir sur Amazon les livres parce que franchement c'est chouette. C'est un très bon auteur à suivre. Et donc qu'est-ce qu'il dit dans son dernier livre qui est le marketing ? Quel est le nouveau marketing ? Enfin c'est une cover orange écrit en noir. Je ne sais plus le titre exactement. Mais en tout cas, dans ce livre, il parle de la règle de 15 secondes. Et c'est quoi ? En fait, quand vous créez un site internet, il faut savoir que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Ils sont soit sur un smartphone, comme je le disais. Et on est sur un smartphone en transport commun. Quand on est dans l'ascenseur, quand on est en attente, je ne sais pas moi, dans la rue ou qu'on est au restaurant. Bref, on a tout le temps notre téléphone avec nous. On a toujours plein de choses à faire sur notre téléphone. On est comme absorbé par le téléphone. Donc qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui du coup ? Eh bien c'est d'avoir un message clair, d'avoir un site qui dit clairement ce que vous faites de manière très rapide. Et donc les 15 premières secondes sont vraiment cruciales parce que si vous n'arrivez pas à garder l'audition de votre visiteur, vous allez le perdre. Et donc si ce n'est pas clair, s'il arrive sur un site qui n'est pas clair, il va partir, il va aller chez un autre. Donc vraiment c'est important, les 15 premières secondes, d'avoir un message clair. Et donc pour aller plus loin, quand on parle d'un message clair, il est séparé en deux parties. On a le message court, qui est souvent le headline, c'est le gros titre quand on est sur le site qui est au milieu. Et puis on a le headline long, qui est juste en dessous, qui explique en plus long votre service. Et donc je vais vous montrer avec un exemple sur mon écran comment ça se passe. C'est parti. Donc voilà un peu Seth Godin, donc l'auteur qui a écrit quand même pas mal de livres. Je crois, voilà, ici, il y a quand même 18 best-sellers au monde, traduits en 36 langues. Donc je ne les ai pas tous lus, mais si je peux vous conseiller, celui-là, 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 celui-là. Et le dernier dont je vous parlais, c'est... Je l'ai vu là tout de suite. Voilà, ici. This is Marketing, ça c'est celui qui l'a sorti en 2019. Donc c'est de ce livre que j'en sors la règle des 15 secondes et la règle aussi du one-liner. Donc c'est une phrase longue qui va décrire d'une manière très structurée votre service et qui va rendre ça beaucoup plus clair pour le lecteur. Donc moi, par exemple, ici, sur mon site, donc j'ai un headline long qui est ici. J'en ai même mis un deuxième parce que, voilà, donc un cours là et puis quand on parle de long, on parle de celui-là qui se trouve juste en dessous. Et donc inconsciemment, les gens arrivent sur ce site, ils voient, prenez de l'avance, réagissez-nous aujourd'hui, ok. Et puis tiens, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, on met la situation, on parle de ce qu'on fait exactement et pour arriver à un succès. Et donc regardez un peu la formule, comment est-ce qu'elle se compose. Donc, vous avez le one-liner qui est ceci. Et l'idée, c'est d'avoir le caractère et la nature du problème en premier, donc en rouge. Donc ici, votre business n'a pas une minute à perdre. Donc, en effet, voilà, aujourd'hui, il faut aller vite. Et je parle de business, donc on ne parle pas des consommateurs, je parle de business, vous pouvez encore cibler un peu plus en ciblant votre secteur de prédilection. Donc ça peut être les startups, ça peut être, je ne sais pas moi, les marchands de vélo, ça peut être plein d'autres secteurs. Voilà, vous mentionnez le problème et le caractère en début. Votre plan, donc le plan, moi, mon plan, Apides, qui est un processus en cinq étapes, permettant de créer des sites web sur mesure. Voilà, très clair. et il faut mettre une finalité, donc quel est le succès de ce plan ? Eh bien, c'est de vous positionner en tant que leader de votre marché. Donc voilà, moi, je vous propose de regarder pour vous comment vous pouvez faire pour avoir un wine liner à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez le temps de lire ce livre, il est vraiment, c'est vraiment un bel ouvrage, c'est très intéressant. Et donc, pour vous, c'est idéal d'avoir ça sur la partie héros, donc la première partie que les visiteurs vont voir, comme ça, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, qu'en 15 secondes, vous devez écrire et lui expliquer ce que vous faites. Eh bien, il va directement comprendre ce que vous faites et si ça l'intéresse, il va rester. Et en principe, si vous avez bien fait votre travail, il va rester et puis il va remplir le petit formulaire pour, pourquoi pas, démarrer un projet. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose, que Seth Godin est un auteur, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez les yeux fermés, acheter un livre, voir un peu et passer un choc moment de lecture avec ses livres parce que vous allez apprendre vraiment pas mal de choses et c'est très bien écrit, très facile à lire, donc vraiment, c'est un chouette auteur. Donc pour le reste, pour cette vidéo, j'ai terminé. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis tout simplement bon, ciao. Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !